T'es bas, t'es bas, t'es bas, c'est notre emperteur Salut les gars, c'est Juanito, j'espère que vous allez bien Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une belle nucléaire A la type 25 sur Black Ops 2 Sur la map red, en hardcore C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas mis d'hardcore Et euh... Aujourd'hui voilà, je suis fier de me mettre une petite nucléaire De 31 Gunstreak, pas énorme Gunstreak Mais une belle petite nucléaire en solo La type 25 c'est une arme que On voit pas énormément non plus J'en ai pas mis beaucoup de gameplay je crois A la type 25 sur Black Ops 2 Une arme que Pour rappeler un petit peu, pour remonter les souvenirs Une arme qui avait une cadence de ouf Mais qui était pas forcément hyper précise Mais une grosse cadence vraiment énervée Voilà franchement ça fait plaisir un petit peu De retrouver du mode hardcore Alors aujourd'hui les gars, bien sûr, on se retrouve pour parler de Black Ops 3 Parce que vous avez été nombreux Mais quasi nombreux Sur Twitch, quand je fais des lives le soir Vous avez été nombreux à me dire Tonton t'as vu le trailer, qu'est-ce que t'en penses Nanani, nanana Donne ton avis, qu'est-ce que tu fais Voilà, donc je leur ai tous dit Les gars, attendez mercredi Je vous ferai une vidéo sur Black Ops 3 Mes impressions, mes attentes Ce qui va me plaire un petit peu Ce qui ne va pas me plaire Voilà, donc je tiens quand même à préciser Au début de cette vidéo Avant qu'on annonce, on avance plusieurs petits sujets C'est que tout ce que je vais dire moi C'est mon avis perso Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi C'est pas la peine de calarder de pouce rouge Tu vois, c'est un petit peu Je sais pas, je vous dis ça Parce que voilà, c'est l'avis que j'ai eu par rapport à un trailer Tu vois, et par rapport aux vidéos que j'ai pu regarder De M. Levé-Douze Qui a expliqué tout le débriefing Qu'il est allé tester le jeu Tout ça, tu vois Donc je vais récupérer un petit peu des informations De sa vidéo, bien sûr Pour en parler à ma communauté Malgré, je pense, que tout le monde a vu la vidéo de M. Levé-Douze Et je vais un peu me baser sur les images du trailer Que j'ai pu voir comme tout le monde a pu le voir Donc voilà, c'est pas la peine de me sanctionner à moi Bien sûr, c'est mon propre avis sur certains trucs Déjà, on va commencer Allez, on y va, on se lance Première chose Un petit peu comme il a Un truc qui m'a fait super plaisir C'est un nouveau moteur graphique Et là, enfin, pour une fois C'est enfin vrai Parce qu'on en a entendu parler plein de fois Sur les autres colloques d'outils d'avant Ouais, nouveau moteur graphique Machin Et ça n'a jamais changé Là, honnêtement Si M. Levé-Douze le dit C'est que voilà Il a eu l'information Et ça va faire plaisir On va avoir quand même Un nouveau style d'image Quelque chose qui va apporter Un petit peu de nouveauté à Blochops 3 Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le retour du spécialiste, les gars Moi, perso Ça me fait hyper plaisir Je disais la dernière fois A mes potes d'AOCB Quand je vois un sur en live Je disais Putain, il manque quand même Sur AW Dommage qu'ils sont pas bien spécialistes Tu vois, un truc que tu avais J'arrive Dis ces atouts Qu'après tu fasses un spécialiste T'as tous les atouts du jeu Voilà, ça aurait pu être sympa Et là, je suis vraiment fier Qu'il passe un spécialiste Sur Black Ops 2 Franchement Black Ops 3 Moi, perso, ça me fait plaisir Bon, apparemment Ça sera des classes déjà Prédéfinies Il y aura plusieurs styles de spécialistes Donc, on attendra de voir en détail Détail vraiment En détail Les classes qui nous proposeront Il y aura à mon avis Toujours une classe ou deux Qui sortiront du lot Par rapport aux 10 classes Mais, il faut voir le bon côté des choses Pour moi qui est youtubeur C'est en fait Ça pourra donner des défis De faire des nucléaires Avec plusieurs classes spécialistes Donc, il y aura déjà ça Après, il y aura les défis nucléaires en assaut En parlant d'assaut On a aussi Monsieur le vide nous a précisé Que les scores stricts étaient quand même Assez puissants Et qui dit puissants Qui dit forcément Raskit Mais qui dit dans un autre sens Forcément Gros gameplay Pour vous rappeler un petit peu A l'époque de Black Ops 2 Il y a plus de 100 kills Les 120 kills Les 130 kills Avec groupe de chasse Chien Micro stations Voilà, franchement Ça faisait plaisir Et moi je dis Pour les youtubeurs Il n'y a rien que du plus Une bonne nouvelle D'avoir des scores stricts puissants Vous avez sur AW Des scores stricts Qui sont moyennement puissants On va dire Et c'est vrai que c'est galère A faire du 5 kills Si vous n'allez pas En compte river boost Vous ne faites pas du 5 kills En normal C'est impossible Si vous faites 50 kills En normal C'est le bout du monde Ça fait plaisir Il y a trop d'atouts Qui permettent De ne pas se faire péter Au score stricts Donc vraiment Voilà Gros score stricts Dis gros carnage Dis gros retour de Tonton Sur Black Ops 3 Ça va faire Moi perso Je suis content sur ça Le retour se passait J'en ai parlé L'arme Apparemment Monsieur U2 a dit Que les armes A été assez équilibrées Ce qui faisait un petit peu La force de Black Ops 2 Aussi Il y avait quand même Des armes qui étaient Assez équilibrées Malgré qu'il y avait Quand même la haine Le scarage Qui était un peu puissante La MCMC au début Avant qu'elle soit patchée Mais plus ou moins Les armes étaient assez équilibrées On pouvait jouer avec tout On pouvait rivaliser avec tout C'était quand même Un beau jeu Donc j'espère qu'on va continuer Sur cette lignée Sur Black Ops 3 Les petites nouveautés Petites nouveautés En fait Tout simple Je pense que ça Vous l'avez entendu Il y aura un genre de saut Donc ça ne sera pas Un exosquelette Comme dans Black Ops Comme dans AW Mais ça sera une compétence C'est à dire On aura une barre d'une jauge Où on pourra sauter Il faudra attendre Que la barre se recharge On ne sera pas là Comme sur des gogoles A taper croix 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 Ou les palettes Avec une huberne Sans arrêt Qu'il y ait que des kangourous Dans la map Toutes les deux secondes Ça me servira Juste pour éviter de mourir Il y aura peut-être Quelques petits combats aériens Mais je pense qu'il y en aura Quand même Beaucoup moins La petite nouveauté C'est qu'on pourra S'accrocher sur le mur Alors ça J'ai hâte de voir ça Parce que franchement Je vous en dis Moi perso En mode Spiderman Là maintenant C'était kangourouland Sur AW Mais maintenant Ça va être en mode Spiderman Sur Black Ops 3 On va pouvoir nager aussi Donc je ne savais pas Qu'on prenait Des cours de notation Sur Call of Duty On va pouvoir nager Le truc On n'a rien à kicker En fait Bref C'est des petites nouveautés Il faut bien sûr Qu'on a peur Dans la nouveauté C'est un gameplay Qui se passera C'est un jeu Qui se passera En 2065 Au plus grand Regret de tonton Moi j'aurais bien aimé Un jeu dans les 1990 À les 2000 Tu vois Avec une bonne vie Avec la 47 Bien moisie Comme on aime bien Tu vois En bois La classique Mais voilà On est obligé De faire dans le futur On est obligé d'avancer Et personnellement Comme je l'ai déjà dit Moi perso Je m'en tape Un petit peu De Que ce soit le futur Ou pas Moi ce que je veux C'est qu'il y ait du matchmaking Et ça Monsieur le V12 N'en a pas parlé Il a été là-bas Il n'a pas posé la question Je lui ai dit Je l'ai tweeté Sur twitter Tous mes abonnés Qui étaient sur live On l'a retweeté esprit Pour qu'ils répondent Il y a une team Il y a une vidéo De la team Rage Qui dit Qu'il n'y aura pas De matchmaking Mais moi Je fais plus confiance A monsieur le V12 Qui était Sous l'instant présent Au moment Avec les développeurs Et tout J'attendais que ça Moi en fait Personnellement C'est mon ressenti Je voulais D'entendre dire De la bouche De monsieur le V12 Il n'y aura Pas de matchmaking Les accueils seront Comme dans Black Ops 2 Vous pourrez faire Des plus de 100 kilos On pourra jouer Avec tous les joueurs mélangés Non ça Je ne l'ai pas entendu Et aujourd'hui C'est ce qui me fait La plus grosse crainte Parce que moi perso Qui ai des doubles sauts Des scores stricts Des machins Des nucléaires Du 2065 Ça se passe en 1200 À l'époque du Moyen-Âge Je m'en bats les couilles Moi je l'achèterai le jeu Je vais y jouer Comme chaque année J'adore Call of Duty Que ça me plaise un peu moins Ou un peu plus Je vais quand même l'acheter Je l'aurai quand même 5 jours avant la sortie Officielle Comme chaque année Je ferai des vidéos Je ferai des défis nucléaires Je ferai tout ce qui se passe Comme sur un Call of Duty Mais pour moi Ce qui est le plus important Et ce qui a tué Énormément Advanced Warfare Ce n'est pas forcément Le double saut Certes Il y a une petite communauté Qui n'a pas aimé le double saut Ça l'a vraiment mis de côté Sur Advanced Warfare Mais je pense que le plus gros A moins que je me trompe Mais j'en ai parlé Avec beaucoup de monde Beaucoup d'abonnés Beaucoup de joueurs de match team Et des joueurs de match team Qui ne jouent carrément plus A ça A ce jeu Je pense que c'est le matchmaking Le fait de vous mettre Avec des adversaires tout le temps Qui ont votre niveau On ne prend plus de plaisir Et à la base Ce qu'on aime Chez Call of Duty C'est fraguer Prendre du plaisir Donc moi je dis Fuck au matchmaking Sur Black Ops 3 J'espère qu'il ne sera pas En tout cas Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que je voulais parler aussi Oui la licence Sera peut-être sur PS4 Donc Norage Les Xboxman Faut que ça tourne un petit peu Vous l'avez vu pendant 4 ans C'est peut-être à nous De changer Sur ce Franchement les gars Mettez-moi dans les commentaires Si vraiment Honnêtement Pour vous C'est plus important Tous les petits détails Des armes Des sauts Des marchés Ou si c'est important Un matchmaking Moi j'ai besoin de savoir Parce que personnellement Moi je dis Fuck au matchmaking Et si vous ne voulez pas Du matchmaking Les gars Vous mettez jazz Fucking matchmaking Vous mettez dans les commentaires Au moins je verrai Que ceux qui sont avec Tonton Ceux qui sont de l'avis de Tonton Que le matchmaking C'est ce qui a tué Advanced Warfare Sinon ça aurait pu être Un très très bon jeu Mais c'est l'assitude De tomber sur du haut niveau De se faire casser le cul Toutes les soirées Tout ça De plus prendre de plaisir De plus débloquer un paladin Voilà De plus tomber sur des accueils faciles Et de temps en temps Fait d'avoir ce mix Entre les deux Accueil facile Moyen Difficile D'avoir des parties aléatoires Là sur Advanced Warfare On a l'impression C'est du copier Coller Chaque game C'est toujours les mêmes Les mecs Ils sont costauds On débloque On n'arrive même pas A faire des séries 15 Voilà C'est vraiment galère Donc n'oubliez pas Mettez un petit jazz Fucking matchmaking Si vous n'êtes pas d'accord Pour le matchmaking Sur Black Ops 3 Ou si pour vous Ou peut-être inversé Peut-être qu'il y a certains Qui vont être d'accord Mais qui vont plus Prêter attention Au détail du jeu Le saut Accroché au mur Les armes Les cartes Le spécialiste Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve samedi Pour un live Je vous mettrai un petit live Au sniper Je pense Avec ma première quad en live Quad feed en live One screen Sur ce n'hésitez pas A faire un tour Sur les vidéos présentes Les gars On les fait tourner à max La vidéo sur Black Ops 2 Où je montre mes fesses Où j'ai perdu mon défi Les gars J'ai perdu mon défi Et sur le live surtout Epic fucking réaction La deuxième DNA en live Sur Twitch Sur la diffusion Sur ce je vous dis Bonne semaine à tous Et rendez-vous samedi Allez ciao les gars Brrr 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 C'est parti.